Musique Quand on est jeune, on se colle vachement près les uns les autres, on s'assoit dans l'herbe et on chante des chansons. Bienvenue sur TV7, émission spéciale tout au long de cette fin de semaine. On vous emmène ici, nous sommes juste à côté du Rocher Palmeur de ce nom. On est ici, Pénard, assis sur l'herbe, et nous rencontrons tous les lycéens, les apprentis, les lycéens aussi en lycée professionnel de la région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine, ce sont en tout 12 départements, plus de 3000 lycéens sont présents pendant deux jours, 122 établissements et plus de 250 projets. Et c'est le cas de ces lycéens de Bordeaux. Alors là, on est en plein cœur de Bordeaux, c'est le lycée très chic et très réputé de l'Assomption. Des jeunes gens bien élevés. Très bien élevés. Très bien élevés, c'est normal, c'est l'Assomption. C'est intéressant, on rencontre tous les lycéens de toute la région. Qu'est-ce que vous faites ici, par exemple ? Toi, pourquoi tu es là ? Est-ce que vous suivez juste un mouvement parce qu'il faut le faire ? Ou est-ce que, selon toi, il se passe quelque chose ? Il se passe clairement quelque chose parce que c'est tous notre passion et on est tous réunis, même si on n'est pas dans les mêmes classes ou quoi. On est tous réunis pour faire notre passion et pour monter sur scène. Et c'est quelque chose que, justement, on ne fait pas tous les jours. Donc ça permet de se retrouver un peu tout le monde. Et voilà, parce qu'en effet, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce festival, pendant deux jours, il y a plus de 240 projets que ces lycéens ont préparés. Que ce soit de l'humanitaire, mais aussi des projets de photos, de musique, de sport, et pendant deux théâtres, et pendant deux jours d'écriture aussi, on va en parler dans cette émission. Et pendant deux jours, ces projets-là sont montrés à tous les autres. Donc vous, vous êtes là pour la musique, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'êtes pas là pendant deux jours sur l'herbe à jouer de la guitare ? Non, mais en fait, là, on va regarder tout le monde parce qu'on est déjà passés ce matin. Et donc on a été trois groupes à passer et à montrer un petit peu ce qu'on savait faire et tout ça. Et alors vous, vous avez fait quoi ce matin ? Moi, pareil, moi, j'étais aussi, on est dans le même groupe et du coup, on est passés ce matin. Donc maintenant, on profite des deux jours pour voir ce que font aussi les autres et partager un bon moment surtout, c'est très important. Alors venir à ce festival, qu'est-ce que vous avez présenté ? Alors on a joué Hôtel California. Ce qu'on entend derrière nous. Voilà. Enfin, c'est tout à l'heure, ils l'ont joué. On a joué Alice Russell, Let Us Be Loving. Et on a joué Redbone de Chalice Gambino. Donc en effet, plein de tubes bien connus. Donc ça veut dire, il y avait quoi ? Il y avait deux guitaristes et tous les autres chantaient ? Non, il y avait un guitariste, un bassiste, un pianiste, un piano et deux batteurs et des bourgs. Et tous les autres chantaient ? Ouais, exactement. Mais on ne chantait pas tous dans le même groupe. Moi, je chantais en solo, mais après, voilà. Bon, et belle expérience ? Très, très belle expérience. Et on a pu partager avec le public et tout. Donc c'était super. J'ai réun peu le stress et tout. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, c'était la première fois qu'il y avait un vrai défi hors les murs, en dehors du lycée et une vraie expérience sur scène. Mais c'est sûr parce que d'habitude, on a l'habitude de chanter dans une crypte ou dans une case. Oui, parce qu'à l'Assomption, on chante dans une crypte. Ah, c'est pas la MJC, madame. Non, mais voilà, du coup, là, on était vraiment amplifiés dans une vraie salle avec un vrai public. On n'avait pas deux personnes qui nous écoutaient. Donc c'était une super expérience. Ah, génial. Bon, ben, montrez un peu de la voix, là. Allez, chantez-moi le refrain pour voir un peu ce que ça donne des lycéens qui ont travaillé tout un an. Je n'entends rien. Je ne s'entends pas. C'est bien, ils chantent juste, c'est pas facile de chanter. Merci à vous. Bravo et profitez bien de ce festival, festival des lycéens. Alors on passe, on parle. Il y a des lycéens qui me demandent ça passe quand. TV7.com, c'est plus simple pour les lycéens. Ils seront connectés. On va aller maintenant à la rencontre de Mayanna. Mayanna, elle est ici. Alors on parlait de musique, on parlait de projets artistiques. Cette jeune fille, toute jeune, elle est lycéenne aussi. Son nom d'artiste, c'est Laguep. Et tu es lycéenne dans quel coin ? À Pessac, au lycée Pape Clément. Lycée Pape Clément, tu es dans quelle classe ? En première ES. Donc là, tu es en pleine préparation de ton bac français. Exactement. Et ça tombe bien parce que toi, le français, ça te parle. Puisque Mayanna Laguep, c'est ton nom d'artiste d'ailleurs. Mayanna-guep sur Instagram. Ouais, tiré du bas, guep. Tu fais du slam. Alors le slam, on en parle beaucoup. C'est vraiment intéressant parce que cette année, pour la première fois au nouveau festival ici, l'écriture est rentrée dans les différents projets des élèves. Et le slam, c'est de l'écriture. Et nous avons quand même la chance de rencontrer la championne d'Aquitaine 2019 de slam, vice-championne de France cette année dans ce domaine-là. Bravo. L'année dernière. L'année dernière. Bravo. Comment tu es rentrée dans cette activité ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Moi, c'est le fait de pouvoir faire passer un message dès qu'on monte sur scène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à se faire entendre. Et quand on monte sur scène, on a trois minutes pour nous et le public est obligé de nous écouter. Comment tu as découvert le slam ? Tu as des références d'artistes, évidemment ? Oui, mais c'était au collège. Quand j'étais au collège, il y avait une activité slam entre midi et deux. Puis les surveillantes, pour m'embêter, m'avaient forcé à faire du slam. Elles m'avaient inscrite derrière mon dos. Et puis finalement, je suis avec eux maintenant. On pense à un grand corps malade, bien évidemment. Oui, que je n'écoute pas forcément, mais qui est une bonne référence, oui. Et alors aujourd'hui, comment on devient championne de slam ? Comment tu as évolué là-dedans ? Grâce à Maras, qui est notre coach, qui nous donne des ateliers d'écriture. Grâce à d'autres slammeurs aussi, avec qui on a pu échanger sur des scènes, tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu une évolution qui est pas mal. C'est très complet le slam, parce qu'en effet, il faut pouvoir être capable de s'exprimer, d'être sur scène, de faire entendre sa voix, mais surtout d'écrire. Oui, après, ce n'est pas le plus compliqué. Après, c'est plus dans l'interprétation, comment on va captiver le public et essayer de le mettre de notre côté dès le début. Alors le slam, ce sont aussi des messages. Qu'est-ce que toi, tu aimes écrire ? Quels sont les messages que tu aimes faire passer ? Moi, j'ai une vision du monde et des gens comme des marionnettes. Et c'est vrai qu'on est tous contrôlés. Et dans mes textes, je le fais pas mal ressentir. Tu es consciente que tu es sur Instagram. Donc, tu fais partie des GAFA. Donc, tes textes et ton œuvre sont contrôlées. Exactement. Mais bon, il en faut aussi. Être ici, au Festival des lycéens, ce nouveau festival où il y a justement, voilà, cette mixité, tout le monde arrive de partout. Tu es là aussi pour exprimer ton art ? Exactement. Et puis rencontrer d'autres personnes aussi. C'est vrai qu'après, on peut faire des partenariats avec des musiciens ou autres. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais là, mine de rien, ça te fait sortir et de ton entourage, et de ton lycée, et de ta vie où tu connais tes potes et tout ça. Là, tu vas montrer un peu ce que tu sais faire à tout le monde, à plus de 3000 jeunes de toute la région. Oui, ben, c'est pas grave, tant mieux. Bon, moi, j'ai envie de te demander, on veut un petit bout. Qu'est-ce que tu peux nous slammer ? Allez, on t'écoute quelques secondes. Ça marche. Siffle l'origine d'une lettre oubliée et tes mots mourront dans un rythme sucré. Je suis qu'un de vin, défiance enfin à l'histoire des feintes. Les loups nageront dans mes dessins. Je ferai de nous un grand festin. J'use de toi, de ton savoir. Je suis plus qu'un roi dans son manoir. Tu m'as appris à scier du bois. J'ai forgé un cheval de Troie. Ton visage reflète aucune humanité. Je ferai couler ton sang dans le sablier. Tourner le temps dans un sirop d'érable. Je dérape et nos reflets sont que bués. J'attendrai que tu rentres pour éteindre la lampe. La vapeur née dans l'ombre d'un poète. Tu poserais un revolver sur ta tempe. Wow, c'est beau. Bravo, on peut t'applaudir. Là, t'es avec des potes. Et la guêpe, pourquoi la guêpe ? Dernière question. Parce que je faisais de la boxe. C'était en référence avec le clip de Kerry James ou Ahmed Ali. Où il dit, vole comme un papillon, siffle comme une abeille. Et du coup, la guêpe, c'est plus punch. Je peux vous dire que la guêpe, elle n'est pas en retard. Et elle vole bien de ses propres ailes. Bravo à toi. Félicitations à découvrir sur ton compte Instagram, mayana-guêpe. On va te suivre. Et bravo à toi. C'était la championne quand même d'Aquitaine de Stam 2019. Bravo à toi. Merci. Alors, les jeunes, évidemment, ici, ils sont à la rencontre de plein de partenaires. Et notamment un partenaire très important qui se trouve là-bas dans cette petite camionnette. Parce que, évidemment, quand on pense à la jeunesse, on pense à la prévention santé. Et notamment à l'AVC. Quand le cerveau est touché, Philippe Ménard, vous avez été victime d'un AVC. Vous avez été le maire de Barsac. Et vous êtes à la rencontre de ces jeunes. Depuis que vous avez eu cette attaque, vous avez arrêté votre activité de maire à Barsac. Et maintenant, c'est votre combat, l'AVC. Là, à la rencontre de tous ces jeunes, c'est la prévention. Qu'est-ce qu'on dit à des lycéens qui, parfois, mangent mal, consomment mal, peuvent fumer, peuvent boire ? Mangent mal, mangent mal, consomment mal. Malheureusement, il y a beaucoup de cannabis chez les jeunes. Et puis, il y a une transformation de l'alimentation avec de la bouffe rapide, de la graisse, du sucre, du fast-food pour ne nommer aucune marque. Et puis, il y a une vie stressante, une vie lycéenne stressante qui peut aussi occasionner de l'hypertension, même chez les plus jeunes. Même si les AVC touchent des personnes qui ont trois quarts des AVC, c'est des personnes qui ont plus de 65 ans. Mais il est important de faire passer des messages de prévention, surveiller sa tension, surveiller ce que l'on mange, avoir une alimentation la plus variée possible, faire de l'exercice, ne pas passer du McDo à l'écran d'ordinateur, en tension permanente, prendre l'habitude de faire attention à ce qu'on mange et faire de l'exercice le plus possible. Parce qu'on peut être très jeune et avoir un accident vasculaire cérébral. Bien sûr, on peut être très jeune et faire un accident vasculaire cérébral, soit pour des raisons qui sont la condition physique, des problèmes de santé particuliers, mais aussi liés à la qualité de vie, liés à la qualité de vie médiocre qu'ont les jeunes aujourd'hui. Donc, c'est important que l'on puisse leur proposer des prises de tension. C'est important que l'on puisse leur parler et c'est important qu'on leur fasse comprendre que dès le plus jeune âge, il faut qu'ils fassent attention à eux. Parce qu'un jour, même si je me suis entendu par des jeunes l'an dernier qui a 40 ans, on était un vieux, mais il se trouve qu'un vieux de 40 ans, ils sont très jeunes par rapport à quelqu'un qui a 65 ans. Et il est important de prendre soin de soi de très bonheur. Et vous, ça va ? Très bien. Eh bien, ça se voit. Merci beaucoup, Philippe. Un stand très important, aussi la prévention. On va terminer au stand de la région Nouvelle-Aquitaine, qui accueille aussi tous les jeunes. Ça va ? C'est joli ce drapeau, là. Ça vient d'où ? Québec ? Ah, le Québec, oui, exactement. Le plus beau pays du monde. C'est vraiment un endroit magnifique. Parce qu'on a aussi des Québécois. Bienvenue les cousins. On va terminer avec Olivier Gérard. Olivier, vous êtes notamment en charge de la communication pour la jeunesse et l'éducation à la région Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup de jeunes, pendant ce festival, pendant ces deux jours importants, montent sous cette tente. Parce qu'il y a Oh My Guide. Alors l'idée, c'est, oui, dans la région, il y a plein de choses à faire. Alors l'idée de ce guide, ça a été de créer en 4, 8 pages un petit condensé des informations à destination des jeunes, avec toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Et on a lancé en début d'année le portail jeunesse, où se trouve justement tout le contenu d'informations pour ces aides et aussi toutes les informations qui peuvent les concerner. Par exemple, vous avez notamment l'aide au soutien scolaire. Très important, en cette période, là, quand on a des exams, etc., il y a un numéro, on peut avoir accès à des professionnels qui peuvent vous accompagner si on est un peu seul à la maison. Exactement, c'est des étudiants qui sont sollicités par des élèves, par téléphone, qui arrivent avec un problème en mathématiques, en anglais, en français, et ils les aident et leur apportent la réponse qu'ils attendent. Vous êtes sensible, évidemment, à communiquer auprès d'eux. Est-ce qu'ils le sont ? Ils sont réceptifs à ça ? Ils vont utiliser ces applis, ces services proposés, souvent gratuits ? Alors, on communique auprès d'eux. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui fonctionne avec parcimonie, on va dire. Mais disons que tous les élèves qui ont sollicité le service sont très contents du résultat et le recommandent après auprès de leurs amis et des autres lycéens et apprentis qui pourraient le faire aussi. Donc c'est la raison pour laquelle vous assistez encore plus. Parce qu'en effet, parfois c'est un peu timide, ça ne pense pas forcément au conseil régional, alors que derrière il y a parfois des aides, des accompagnements tout simples. Exactement. On a aussi beaucoup d'aides pour partir à l'étranger, pour partir faire un stage professionnel, pour partir faire des études. C'est des accompagnements financiers qui peuvent être nécessaires pour permettre à certains lycéens et lycéennes d'y aller. Et on en a aussi, on en a à foison, il faudrait des heures pour que je vous en parle. Mais on a bien compris en tout cas, il y a beaucoup d'offres. Merci Olivier. Vous allez voir ce site, donc, jeune.nouvelle-aquitaine.fr. Tout simplement. Merci Olivier. Les jeunes, c'est leur moment, c'est leur festival. Regardez, ils sont bien, ils sont au soleil et ils vont s'exprimer pendant deux jours. A tout de suite sur TV7 pour une nouvelle émission. Salut.